l'instant file initialisation je vais y arriver donc c'est une c'est une option qui n'est pas activée par défaut sur sql pour des raisons de sécurité donc c'est pour ça qu'elle n'est pas activée par défaut donc ça permet de gagner un temps de non négligeable sur la création la restauration et les autogros de la bdd donc moi dès que j'installe je fais une nouvelle installation d'une instance sql je la kiffe toujours ifi on peut voir que je me suis aperçu que on gagne des temps pas négligeable un gain de temps sur les restaurations et aussi sur la création de base d'un certain cas si ce privilège n'est pas accordé est ce que le serveur doit initialiser les fichiers qu'il va créer en remplissant avec des zéros d'accord donc on va prendre un exemple exemple lifi on va appeler ça lifi n'est pas initialisé donc je crée une bdd giga ce qui va faire est ce qu'elle va nettoyer l'espace en effaçant tous les octets qui peuvent venir d'autres fichiers ou d'autres applications parce qu'il y aura d'autres données sur le disque et nettoyer cet espace en effaçant tous les octets qui seront remis à zéro donc il va tout effacer toutes les données et va remettre à chaque fois un zéro dessus pour 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 marquer que comme quoi ce ces fichiers seront utilisés d'accord donc ce temps de nettoyage et de remise à zéro va donc prendre du temps ce qui est logique ce qui se passe quand on active le lifi lifi quand il est activé le contenu ne sera pas effacé car est ce qu'elle soit en interne ce qui s'est alloué ou pas dans cet espace d'accord donc quand on l'active il sait déjà est ce qu'il y a cet espace donc il n'a pas besoin de mettre des zéros dessus d'accord donc SQL fait donc une initialisation instantanée d'où un gain de temps logiquement de négligeable alors ce qu'il faut savoir aussi sur la nouvelle version SQL Server 2016 donc c'est une nouveauté quand on fait l'installation on peut activer les filles à l'installation du serveur vous voyez c'est en jaune grande performe volume maintenance task privilege to SQL donc on accorde au compte de service du moteur SQL de faire partie du performe volume maintenance task que je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire en premier lieu c'est de voir si le compte de service est bien dans le groupe effectuer des tâches de maintenance sur les volumes donc pour voir ça il faut faire qui droit exécuter et il faut taper secpol.msc d'accord secpol.msc donc une fois que vous avez tapé secpol.msc vous faites ok et vous allez dans les stratégies locales et attribution des droits utilisateurs d'accord donc il faut aller après dans effectuer les tâches de maintenance et ce que les serveurs de volume pardon d'accord donc par défaut quand on clique sur ce groupe on voit que le compte de service qui est le mien ici j'ai mis olive t on voit que mon compte de service ici n'a pas les droits on n'est pas dans le groupe d'accord donc on va activer pour voir comment ça se passe quand on active ou pas les filles on va déjà activer trace flag donc une fois qu'il y ait deux traces flag 36 0 5 et 30 0 0 4 pour voir dans les journaux des erreurs si l'activation de la faille si l'initialisation des fichiers en 0 va être pris en compte donc je les active je vais purger les erreurs et on va créer une bdd qui va s'appeler bdd underscore ifi avec pour ce un peu parlant on va le mettre à 2 gigas d'accord donc je vais faire une petite pause dans la vidéo pour pas que vous attendez beaucoup de temps donc je vais lancer la création de la base donc on veut on voit bien qu'on est tombé à 32 secondes on est à 32 secondes pour la création de cette base avec en 4g d'accord donc si on regarde dans le fichier des logs on va voir qu'il y a des zeroing ce qu'on appelle des zeroing donc qui va mettre des zéros puisque va mettre des zéros pour s'approprier en fait ces données qu'on a créé lors de la création de base 2d d'accord donc on va donc supprimer cette base on va activer le ifi donc on va mettre dans le moteur sql je vais rajouter le compte de service qui est associé donc je vais mettre mon compte je fais appliquer ok et je vais voir bien pour voir quel compte on met on met bien celui du moteur sql donc c'est celui là d'accord donc moi j'ai oliveté donc je vais bien ce compte dans les gestions de matances du disque en fait donc je fais redémarrer moteur sql pour que ça prenne en compte je vais revider les logs d'erreur et je vais réactiver trace flag donc je crée la même base de données avec en 2g d'accord en ayant activé le ifi là vous voyez je suis tombé à 26 secondes donc je gagne 6 secondes par rapport à la base que j'ai créé sans activer le ifi donc je gagne quand même 6 secondes c'est quand même pas mal sur une base de données lors de la création de la base de données donc vous aurez aussi des améliorations de perfs sur aussi les restores et les autres gros que vous avez mis en place sur les bases de données donc pour moi activer le ifi il n'y a pas de question à avoir il faut il faut le faire à moins que vous ayez vraiment des grosses restrictions de niveau sécurité sur la volumétrie en fait sur la gestion des maintenance des disques donc si on va dans le leader log on voit que tout ce qui est tout ce qui est zeroing en fait c'est n'existe plus d'accord ça a complètement disparu donc il n'y a pas eu besoin de mettre ces zéros pour s'approprier ces données qu'il devait prendre pour lors de la création de la base d'accord donc activer le ifi n'hésitez pas un seul moment